Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour Alan Wake 2 évidemment avec l'épisode 4 comme d'habitude un petit j'aime et un petit commentaire vous savez que ça fait toujours plaisir évidemment et on est revenu sur les lieux du crime pour essayer de mener notre petite enquête évidemment pour retrouver Nightingale je crois me semble-t-il voilà et c'est un monstre voilà là pour l'instant il est à l'état de monstre donc c'est assez terrible mais on va essayer de voir si on a peut-être pas d'autres indices à trouver outre évidemment le symbole voilà qu'on a trouvé de la secte juste sur cette table là alors pour l'instant il n'y a plus rien Oh si regardez regardez oh si regardez regardez Qui est nu Nightingale Nightingale Je vais voir où ces footprints sont passés Peux-tu rentrer dans la scène de crime une fois encore KC juste en cas ? Ça marche s'il y a du nouveau je te contacte Ok vous avez vu il y a une sorte de flou tout autour des traces de pas Aïe 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 alors attendez parce que là on a de nouvelles on a des nouvelles choses dans le dossier Il est temps de sortir le dossier meurtre à Lake évidemment et on a des empreintes de pas qui vont s'ajouter me semble-t-il Où est passé Nightingale ? Voilà on va essayer de le trouver évidemment en suivant ces fucking empreintes Pour l'instant il est passé par ici Je sens qu'on va avoir des trucs qui vont nous sursauter à la coche Il est passé à droite très bien Ok les amis 26 balles Présage rien de bon On commence à s'enfoncer dans la forêt Euh non c'était pas ça que je voulais avoir excusez-moi c'était la carte Oh non on va confondre au début comme je vous disais Oh direction oh non c'est les Mario Cage Il y a une sorte de retournement rapide Non il n'y a pas Ok Il n'est pas passé à droite ceci On est déjà venu ici je crois Il y a des bruits bizarres vous entendez Ok Alors Les empreintes de pas mènent dans l'eau Là dans l'eau Oh putain Non ça c'est pas cool Il faut arrêter de faire ça Euh on a des trucs dans le Profile Age Euh évidemment Les amis c'est important de préciser C'est pas vraiment du profilage hein Vous l'aurez compris c'est plus un don de voyance Néanmoins euh je pense que c'est volontaire hein Tout s'expliquera petit à petit avec l'avancée du jeu On n'est pas là pour être sur un truc ultra réaliste de toute façon Un mort qui se réveille sans coeur ce n'est pas réaliste hein vous l'aurez compris C'est parti on va voir l'amalgame Je sais que Nightingale est dans les environs de Cauldron Lake L'arbre était une entrée Cet endroit L'ordre noir Tu ne t'en sortiras pas Prochain arrêt Station Caldera Street L'entrée Une sorte de porte Elle mène à Nightingale Et elle semble être reliée à un arbre Which is little Ok Bon bah écoutez on a encore de nouvelles choses qui se profilent à nous Direction donc Vous l'aurez compris le tableau d'enquête à traverser l'arbre pour rejoindre Un autre endroit C'est bon Donc Ah Ça n'a pas résolu notre problème de base Ok Bon bah écoutez Noting Gale On va y arriver c'est très dur à prononcer Euh On commence à avancer Et je suppose qu'on va devoir retourner à l'arbre Si j'ai bien compris Ah il y a une petite boîte quand même Ça me tracasse et le doute Il m'habite Le pistolet oui monsieur Qu'est-ce qu'il y a de la plage ? Qu'est-ce qu'il y a de la plage ? Qu'est-ce qu'il y a de la plage ? On va plus rien à faire ici Ok Un petit peu bizarre l'ambiance là non ? un petit peu bizarre il faut que j'aille où on a des points d'intérêt on a des points d'interrogation et vu que je m'interroge on avait déjà lu ok on avait déjà lu pas de soucis là je vous avoue que j'ai du mal à déglutir la salive comme on dit dans le milieu ok on retourne vers le frérot frérot ou l'arbre l'arbre tout seul c'est pas cool t'as quelque chose de nouveau ou pas non il a rien ok bah c'est direction l'arbre bon il est où ce putain d'arbre c'est vrai ça il est où ce putain d'arbre de mémoire c'était en face et à gauche un truc comme ça j'ai eu trop peur c'était juste c'était là non non je suis un monteur tellement bizarre l'ambiance ici putain il n'y a pas de méchant c'est ça qui est ouf en fait c'est que je suis pas serein mais il n'y a juste pas de méchant non ça c'était le camping ok ça c'était le camping je me souviens même plus d'où est l'arbre les amis bon vous allez me dire il y a juste à lever la tête et vous seriez pas con mais euh mais non mais non ça aurait été totalement stupide de votre part bon attendez attendez réfléchissons s'il vous plaît point d'intérêt très bien qu'est-ce que c'est que ça scène de crime où est cet arbre ok c'est pas possible il est là non attendez hop 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 ouais 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 il est à gauche après je crois oh regardez-moi ça c'est peut-être pour se protéger qu'ils mettent des logos comme ça vous en pensez quoi il y en a partout hein dans toutes les pièces c'est des triangles mais pas posés ils faisaient de la géométrie ou quoi là dans la secte ok avertissement pour ceux qui s'aventurent ici impunément comme moi on raconte que le lac est un lac de cratère formé par un volcan en éruption ou parlait d'oline laissé par ce dernier mais si c'était faux s'il y avait autre chose un truc moins naturel est créé par l'homme si c'était intentionnel le lac ne s'est pas formé il a été créé et il a une utilité le lac est une cachette sous sa surface calme repose des mécanismes secrets prêts à être activés d'une simple pression sur un bouton les gens qui ont ce bouton ce sont ceux dans la grande maison près du lac ils se préparent je le sais premier dessin ligne de flottaison la vraie caldera vient d'un volcan lave deuxième dessin ligne de flottaison structure fabriquée machines étranges ouais 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 ça part en couille de tous les côtés là les gars comment ça des on va avoir des mécas frères qui vont sortir du lac c'est comment oh putain il y a une tête de serre je suis trop peur j'ai eu trop peur quel est con ok il y a vraiment des triangles partout le signe à la con là très bien il y a vraiment des triangles partout la secte de l'arbre on a un nouvel indice non somme toute logique a été la seule victime rituel de la secte c'est quoi non non ah mais non mais non c'est les symboles s'il vous plaît voilà ok on n'avance pas incroyable cette enquête ligne des plus grands qu'est-ce qui peut contenir je dois fouiller les environs pour trouver comment l'ouvrir un coffre fermé c'est bien le symbole de la secte de l'arbre on avait vu ça on avait vu ça et on avait vu ça ok attendez alors ah il y a l'ordre nettoie tes mains donc se laver les mains sortir le poulet du frigo et faire une sieste donc se laver les mains sortir le poulet et faire une sieste se laver les mains se laver les mains ici normalement on se lave les mains dans une salle de bain sortir le poulet du frigo ok donc croiser inverser croiser en rentre dedans et écarté on va dire que c'est ça croiser inverser croiser en rentre dedans et écarté croiser inverser croiser inverser croiser en rentre dedans et écarté et écarté on est alors là croiser inverser c'est bon ok boîte de mune pensement ne prenez rien si vous ne faites pas partie des arbres ouais on a une idée de à quoi va ressembler donc les énigmes vous l'aurez compris à travers des caches secrètes de la secte super ça nous ouvre un nouveau dossier je vais devoir en trouver d'autres d'accord 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 très bien et donc cache trouvé près d'un mobilhome ça marche pas ok c'est parti allez une cache de trouvé c'est très très bien ça c'est très très bien direction l'arbre c'est parti direction l'arbre c'est pas l'arbre ça on a autre chose ici on a autre chose ça va nous permettre de connaître la zone écoutez dans ce cas bonne journée à vous aussi très silent hill si je le refais ok il me semble qu'on n'est jamais venu ici euh il est là l'arbre il y a un monde et je suis là ça va les couilles là les gars on prend notre temps pour tout bien fouiller il vaut mieux connaître que pas assez comme on dit pique-nique ok bon c'était un raccourci à la zone de crime ok suivre la piste de Nightingale explorer la zone de Witch Lady mais je suis bête Witch Lady c'est là donc il faut y retourner on n'avait pas tout fouillé mais c'est bien mine de rien on a trouvé une petite cache et tout c'est cool on est reparti je suis désolé les amis on s'est un peu trop baladé on a on n'a pas tout fouillé exactement dans les marécages oh l'ambiance obscure revient je pense qu'on va affronter quelqu'un ok bon on est parti les amis souvenez-vous c'était par ici qu'il fallait se barrer ok quelque chose ok quelque chose à trouver ici et je l'ai oh wow il y a un trou dans le ah bah il n'a plus de coeur le fait que Coldron Lake tienne son nom de sa forme de chaudron n'est pas un mystère et pourtant il existe de nombreuses histoires mystérieuses au sujet du lac ce serait un sinistre passage vers les enfers ou vers une sorcière dont le lac était le chaudron la légende raconte que lorsque l'amour d'un shérif local se révéla sans retour il accusa la femme convoitée de la voir ensorceler elle fut noyée elle fut noyée mais perdit sa louche qui se transforma en arbre étrange appelé Witchlatel la femme décida de revenir pour se venger si ce n'était pas une sorcière avant cela c'en est une désormais elle tue à le shérif en le noyant dans le lac puis elle lui arracha le coeur qu'elle enferma dans une boîte grâce à son coeur elle pourrait faire sortir le shérif du lac à sa guise avant de l'utiliser pour se venger enfin c'est ce que dit la légende donc en fait ils prennent les coeurs et après ils peuvent utiliser il était là à l'arbre ils peuvent les utiliser en tant que monstres c'est juste que l'eau a monté vous pouvez amplifier la lumière de votre l'archarche en appuyant sur R1 pour accroître les dégâts infligés aux ténèbres la lampe torche a dissipé les ombres elle cachait une autre page le fusible était en place saga pénétra dans la witch's hut à l'intérieur une lumière vive saga remarqua certains objets comme si la lumière les avait fait apparaître la witch's hut ok les pages devraient me guider jusqu'à l'amalgame j'ai envie d'aller dans mon entre mais je le sens moyen là les gars ok bon allez on va tableau d'enquête qu'est-ce qu'on a de beau qu'est-ce qu'on a de beau le meurtre au lac on a deux nouveaux indices trois nouveaux indices euh super ça c'est fait le fusible était en place elle l'avait trouvé parmi les déchets dans la forêt une lumière vive rien ne pouvait lui faire de mal ici saga vit que certains objets se démarquer comme si la lumière les avait fait apparaître la lumière est la clé elle me protège mais elle permet de révéler d'autres choses quelque chose me dit qu'on va vivre quelque chose de fou les gars faites moi confiance parce que là les amis pour l'instant Alan Wake on n'en sait pas plus c'est juste un écrivain qu'on a vu deux trois fois mais le jeu s'appelle Alan Wake vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il va se passer quelque chose encore une fois vous pouvez me faire confiance là dessus ok on se barre on se barre parce que là je suis pas serein oh non c'était en hauteur c'est la petite maison de la sorcière voilà la witch's hut actuez les lumières de la witch's hut trouvez un fusible dans la boîte il m'en faut un pour allumer la lumière m'éche fusible est mort ok putain non c'était une boute d'eau je me suis chié dessus ça on l'avait vidée celui-là a l'air bien les gens devraient arrêter de tout polluer c'est surtout qui suramène un fusible ici frère ça n'a aucun sens ok c'est comment chez vous les gars là il est quelle heure là c'est bon c'est bon tout va bien la salle de pause est un lieu où vous pouvez sauvegarder votre progression il n'y a que maintenant qu'on peut save incroyable bah sauvegarde rapide déjà pour commencer et puis une petite sauvegarde manuelle parce que c'est jamais trop allez on est parti c'est la première fois qu'on peut save c'est dingue c'est dingue c'est dingue ok encore une page c'est un progrès l'image de la sorcière sur le panneau saga s'adressa à la sorcière la ligne baveuse sur le coeur la deuxième partie récitée de mémoire sorcière voici le coeur maintenant montre-moi l'horreur saga glissa le coeur dans le trou du panneau la page de la witch's hut semble décrire une espèce de rituel c'est quoi le rituel c'est le coeur très bien le coeur de nightingale a disparu de la morgue où est-ce qu'il peut être ok on va le savoir avec le profilage pour pénétrer dans l'amalgame il me faut le coeur de nightingale lire la ligne inscrite dessus et celle sur la page devant le panneau de witch's ladle puis mettre le coeur dans le trou du panneau ok jusqu'ici tout est cohérent les gars en vrai il n'y a aucun problème il faut trouver un coeur lire ce qui est écrit dessus tout est cool bon allez on est reparti alors il me faut le coeur de nightingale pour entrer dans l'amalgame où est-il ? la tête se pencha vers lui il était là comme ressuscité nightingale était là le contraire de tâches solaires qui a dit ça ? c'est pas ça j'ai pas ce qu'il faut pour trouver le coeur de nightingale c'est pas suffisant le coeur de nightingale où est-il ? patienté il se fait jouer aux gardes dans l'épicerie la sorcière avait pris son coeur sort de ma maison le coeur de nightingale se trouve à l'épicerie dans un frigo ok j'accepte j'accepte le sort bien il faut que je cherche le coeur dans l'épicerie Casey je dois aller faire un tour à l'épicerie je crois savoir comment entrer dans l'amalgame ok d'accord j'ai suivi des traces de quad dans les bois et je crois que j'ai un peu perdu mes repères quoi tu t'es perdu ? Anderson je me suis égaré qu'une fois dans ma vie c'est quand j'ai épousé mon ex je vais retrouver mon chemin t'en fais pas pour moi l'épicerie c'est elle oh là oh incroyable un petit panneau ici vivait la sorcière de cauldron lake prudence son esprit hante peut-être encore ses lieux bon les amis il y a de la lumière là-bas il y a de la lumière là-bas et c'est là-bas en plus que je dois aller c'est ok c'est ok vous avez entendu ? en tout cas moi j'ai entendu c'est quoi ça là-haut ? je me suis chier dessus je me suis chier dessus je me fous là je me fous là on se met bien et on est reparti ok on est à l'épicerie dans le congélateur oh il n'y avait pas ça avant oh non il n'y avait pas cette porte je m'en souviens je l'avais tracé de part en part non il va se passer quelque chose vous le savez tous fils de pute pardon il va y avoir beaucoup d'insultes c'est un jeu je me suis chier dessus je me suis chier dessus je me suis pas amplifier R1 pour détruire les ténèbres AYE Je me suis chier dessus Vas-y vas-y j'utilise ça on soigne la totale oh quelle angoisse ok bon qu'est ce qu'on a là qu'est ce que c'est une page manuscrite des soins oh yes qu'est ce que c'est que ça oh wow oh les bâtards voir madame Irma au comptoir oh mon frère oh mon frère ça fait vraiment survival horror un peu à l'ancienne ah ça c'est kiffant alors madame Irma au comptoir donc c'est ici qu'il y a normalement madame Irma ne pas oublier mettre à jour le code 7-0-5 7-1-3 7-1-7 7-2-3 7-2-7 je dirais ah non 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 17-23 et donc après c'est 39 bien je l'ai les gars c'est 39 39 mais j'ai oublié les deux premiers putain mais qu'est ce que je suis caron c'est 7 7-39 allez un autre fusil à pompe non c'est un fusil à pompe c'est un lance-grenade c'est quoi c'est une kashnikov 7-2 5 tout simplement pardon mais non c'est 33 oh la 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 j'ai déjà oublié le putain mais quel enfer je suis donc elle avait fait jusqu'à 2-3 donc c'est 39 oh la la désolé désolé c'est le 39 qu'on oublie très vite ici voilà merci donnez moi ça bien sûr on est où là allez ça c'est dans la peau poche armes canaux crée des raccourcis t'inquiète pas mon frère t'inquiète même pas t'inquiète même pas je connais Resident Evil et tout c'est mon dada et on va le mettre côté gauche très bien ça très bien ça ok on est parti les amis on prend le coeur ok récupéré le message sur le coeur est plus clair maintenant il est lisible la vague à l'autre bout du miroir s'est écrasée euh non pas où est le coeur ça hop ok il semble être un texte et ça veut dire quoi sorcière voici le coeur maintenant montre-moi l'horreur j'ai une impression de déjà vu le frigo le coeur je savais qu'il serait là comme si je l'avais vu en rêve maintenant je dois donner le coeur à la sorcière c'est très logique on va essayer on va essayer ok ok bon je suis en route pour Witches Vidal je dois effectuer un rituel pour ouvrir merde le fer est de plus en plus dingue euh attends raccourci on peut passer à droite ici du mal à m'orienter sur cette petite carte pour l'instant ça on a l'air de s'en sortir je crois je sais pas j'ai l'impression ah faut que j'arrête entre c'est horrible c'est le pavé tactile c'est gauche ou droite c'est infernal ça je suis désolé les gars putain ça encore à gauche on va à la salle de repos les amis on va s'arrêter là pour cet épisode on a bien avancé n'oubliez pas de sauvegarder souvent bah oui parce qu'à mon avis on va aussi mourir souvent allez on save n'oubliez pas le j'aime et le commentaire et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure bisous tout le monde bye bye